Bonjour Jean-Luc Flamand, de quoi êtes-vous responsable au ministère de l'Agriculture ? Je suis le chef du bureau de l'ingénierie applicative au sein de la sous-direction des systèmes d'information. Notre principal métier c'est de réaliser des logiciels pour les agents du ministère de l'Agriculture et aussi des téléprocédures pour les usagers du ministère de l'Agriculture. Le BIA c'est 80 agents qui gèrent un budget d'à peu près 15 millions d'euros et qui sous-traitent la majeure partie de ces développements. Pouvez-vous nous dire comment vous utilisez les points de fonction IFPUB au sein du ministère de l'Agriculture ? Tout d'abord nous avons un accord interministériel qui nous permet de faire ce genre d'achat, c'est-à-dire des achats de cotation. Nous avons trois usages pour les points de fonction. Le principal usage ce sont les achats, c'est-à-dire que la cotation en points de fonction nous permet d'acheter en mode forfait des prestations de réalisation logicielle. Le deuxième usage que l'on a c'est ce qu'on appelle les cotations bilan qui permettent d'évaluer notre patrimoine en termes de fonction. Et puis nous avons aussi un troisième usage qui est l'expertise. Sur la base de cahiers des charges, en phase de cadrage, on peut avoir un premier cubage des applications, ce qui nous permet ensuite de nous projeter budgétairement et aussi de nous projeter en termes de délais et de l'exprimer au niveau des maîtrises d'ouvrage. Avec l'agilité comment peut-on s'engager sur un périmètre qui n'est pas encore défini ? Nous avons effectivement expérimenté l'agilité comme beaucoup le ministère et l'utilisation des points de fonction a été la suivante. Sur la base d'une estimation des points de fonction de ce qui va être réalisé pendant le cycle agile, on passe une précommande et in fine une fois que les tableaux sont réalisés, on fait une cotation en points de fonction et on paie le nombre de points de fonction qui ont été identifiés lors de cette cotation. Ce qui nous permet effectivement de forfaitiser la réalisation de l'agilité. On peut très bien avoir un coût du point de fonction réalisé in fine, qui est un peu plus cher qu'un point de fonction dans une méthode traditionnelle parce qu'on sait qu'il y a ce tâtonnement, ce retravaillage qu'on peut avoir au cours des sprints. Mais ça permet de maîtriser la dépense. Parce qu'en fait, vous payez au maître, c'est le maître à fixer. Quelle est selon vous la meilleure organisation pour utiliser cette méthode et quels sont ses avantages ou ses freins ? Pour une organisation comme la nôtre qui réalise la totalité de ses développements sous forme de sous-traitance, La meilleure façon de procéder, à mon sens, c'est de faire appel à un tiers de confiance qui réalise les cotations et qui sera ensuite reconnu par le fournisseur et reconnu par les agents du ministère qui opèrent sur la sous-traitance. Ce qui nous permet ensuite effectivement de nous plus poser de questions sur la validité de la cotation en points de fonction et de l'utiliser comme un métrage qui nous permet ensuite de sous-traiter notre inférieur. Dans notre relation avec les fournisseurs, on a constaté qu'effectivement au départ, il y a une petite méfiance des fournisseurs qui réalisent eux-mêmes leurs propres cotations pour vérifier que nos cotations correspondent à la réalité des entrants qu'on leur fournit. Finalement, les fournisseurs se rendent compte que les cotations que nous réalisons après les avoir vérifiées correspondent à la réalité de nos entrants et on arrive petit à petit à ce que la seule cotation réalisée par le tiers de confiance du ministère fasse foi. Et c'est vrai qu'au début, le point de fonction, j'étais franchement pas convaincue. Et puis finalement, oui, on a eu des bonnes surprises. On s'est mis. Quelle est la part des achats réalisés en points de fonction et comment voyez-vous son évolution ? Donc au sein du bureau de l'ingénieur applicatif, on a en moyenne 50% des achats de développement qui sont réalisés sur la base de cotations en points de fonction. On a un département qui réalise 75% de ses achats sur la base de cotations. L'idée pour nous, c'est de progresser dans les achats aux forfaits uniquement en utilisant les points de fonction pour les réalisations logiques. Quel conseil donneriez-vous à une administration se lançant dans les processus des points de fonction ? Quand on découvre les points de fonction, on se rend compte que c'est une notion un peu éthérée au premier abord. Et je pense qu'il faut se faire accompagner par un professionnel de la cotation, expérimenter sur la base de ce que l'on a dans l'organisation. C'est-à-dire toujours des spécifications fonctionnelles générales. On a des produits comme on l'a réalisé. Le fait de les coter permettra de se rendre compte de quelle est vraiment cette notion. Et ensuite, on pourra se poser la question de ces usages. Les trois principaux que j'ai cités qui sont l'achat, le bilan et l'expertise en fonction des objectifs de l'organisation pourront être privilégiés plus ou moins. Réalisé par la destination pour nous faire un plan. J'espère que je ne suis pas précieux. J'espère que je ne vais pas en venir. Je ne suis pas précieux. Je ne suis pas précieux. Je ne suis plus précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada